Une rose est une rose est une rose. Un château est un château est un château. Un château, c'est de la poésie devenue pierre. Toute personne qui visite les châteaux et les forteresses du Luxembourg peut le ressentir. L'esprit du passé souffle entre les murs. L'histoire de nombreuses époques se dresse sur leur fondation. Et plus encore. Des petites fouguères et des fleurs s'épanouissent dans les fentes des pierres. Des oiseaux nichent entre les merlons. Des chauves-souris vivent cachés dans les trous. Des lézards détalent sur les chemins. Des abeilles bourdonnent dans le jardin. Les plantes et les animaux sont les compagnons quotidiens des châtelains et des visiteurs. C'était le cas au Moyen-Âge. C'était le cas à l'époque de la Renaissance. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On y a vécu, aimé, rit, pleuré, combattu. Les personnes qui ont vécu dans ces murs ont marqué le pays et ses habitants. Ils ont façonné la politique et le quotidien. Les bâtiments sont aussi différents que leur vie et leurs activités. Et les expériences vécues par les visiteurs d'aujourd'hui sont tout aussi différentes. Voilà le château dans lequel il semblerait que sa propriétaire vient juste de franchir la porte. Comme si elle se promenait dans sa roseraie. Et comme si elle revenait pour continuer la lecture de son livre. Voilà la forteresse qui semble trôner au milieu du monde, entourée de collines puissantes et inviolables. Les murs massifs doublement renforcés, fermés pour les ennemis mais toujours ouverts pour les invités. Que ce soit pour Victor Hugo ou pour d'autres voyageurs à la recherche de beauté et d'inspiration. Voilà un château qui semble tout droit sorti d'un livre de contes de fées. Dans lequel on entendrait presque le cliquetis des armures. Où on croirait sentir l'odeur du poulet rôti dans la cuisine. Un musée vivant avec une vue panoramique sur la beauté sauvage de la nature. Voilà les ruines que l'on peut appréhender sans même les regarder. Que ce soit la crypte ou bien la tour d'observation. Les vergers ou bien encore le chapitre noir des bûchers de sorcières. Voilà le jardin dans lequel on peut se perdre en rêverie. Où le chemin à travers le labyrinthe mène au cœur de ses propres pensées. où des statues contemplent le paysage avec patience et où parfument herbes et fleurs. Les châteaux du Luxembourg sont non seulement un endroit parfait pour accueillir l'art, la culture, la musique et la danse. Mais représentent également un lieu de convivialité et de rencontres inspirantes. Ils sont à la fois les témoins de l'époque d'un passé riche et les symboles d'un monde plus ouvert et varié. D'un pays qui offre un foyer à de nombreuses cultures et idées. Et dans certains châteaux du Luxembourg, on peut même séjourner, dîner, se reposer, se ressourcer dans un environnement où les anciens murs s'enrichissent de nouvelles idées. Ainsi, il est possible de découvrir des mondes nouveaux et mystérieux. Tout en s'y sentant chez soi, que ce soit des ruines féeriques ou bien des châteaux soigneusement restaurés, tous les châteaux du Luxembourg ont un point en commun. Ils sont nichés dans un paysage fascinant et unique qui invite à respirer à plein poumon. Vénérable mûr sous le regard, pensée claire en tête. Un château est bien plus qu'un simple château.